Cette femme, c'est moi, Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues. Aujourd'hui, je parle plusieurs langues couramment, alors qu'avant, j'étais nulle en anglais. Je me sentais toujours moins intelligente que les autres. Mais parce que j'ai décidé de me défaire de ces croyances limitantes, j'ai trouvé la manière de parler plusieurs langues sans utiliser la méthode scolaire, tout en respectant le fonctionnement naturel du cerveau. Parce que les langues ont changé ma vie et ma confiance en moi, j'ai décidé de créer une école de langues, le Marathon des Langues, qui allie coaching et développement personnel afin de parler une langue en 6 mois, pas en 10 ans. Je rayonne ici, mais c'était loin d'être le cas avant. Si aujourd'hui, vous manquez de confiance en vous, écoutez bien la suite car je suis certaine que vous trouverez écho en mon histoire. Avant, j'avais une mauvaise estime de moi. A l'école, j'avais de mauvaises notes, notamment en langue. Malgré tous mes efforts pour être une bonne élève, j'ai longtemps pensé que je ne réussirais jamais, car les langues étaient synonymes de liberté pour moi. Mais un jour, j'ai pris une décision, celle qui allait changer ma vie pour écrire une nouvelle histoire. J'ai décidé de ne plus subir, mais d'agir, de me libérer de ces blocages, de ces pensées limitantes, qui me faisaient croire que je n'étais pas capable. C'est alors que je me suis formée sur l'apprentissage, le fonctionnement de la mémoire, le développement personnel et l'impact de nos peurs sur notre cerveau. J'ai commencé à tester et appliquer tous ces enseignements à moi-même et c'est là que j'ai appris comment parler une langue en quelques mois seulement. Je venais de créer ma propre méthode d'apprentissage, ce que plus de dix ans d'école n'avait pas réussi à m'offrir. J'ai ensuite décidé de partager cette méthode avec le monde entier. Apprendre une langue est loin d'être un apprentissage de verbes irréguliers par cœur. C'est un véritable chemin de développement personnel qui nous met face à nos peurs, à nos blocages, à nos croyances. C'est la libération de notre voix, de notre confiance en nous, exactement comme en montagne pour gravir un sommet. Si aujourd'hui vous avez testé des dizaines de méthodes mais qu'aucune ne vous a permis de débloquer votre oral, que vous n'osez pas parler, que vous avez peur du regard des autres, d'être jugé, de faire des erreurs, sachez combien je vous comprends. Cela a été mon histoire, mais aussi celle de milliers d'élèves que nous avons accompagnés depuis la création du Marathon des Langues en 2017. Grâce à cette méthode qui respecte le fonctionnement naturel de l'humain, l'équipe qui fait la richesse de l'école et nos valeurs de partage, d'entraide et de bienveillance, vous allez découvrir des ressources intérieures insoupçonnées. Relevez des défis qui vous semblaient inatteignables. Vous serez libre de vos peurs et vous pourrez l'appliquer à tous les domaines de votre vie. Car oui, c'est une profonde transformation intérieure. Le Marathon des Langues, je l'ai créé pour des personnes comme vous qui ont envie de dépasser leurs croyances et montrer au monde qu'elles peuvent passer de la sensation d'être nulles à confiantes. C'est mon histoire et celle des élèves du Marathon des Langues qui ont un jour pris cette décision, celle de croire en leurs rêves. Allez-vous continuer de subir ou agir ? Merci. 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 Merci.